Pocas, c'est le papa de mine et ce sont des insectes et il y a, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y a 5 millions d'insectes sur terre et il y en a des tas qui ne sont pas répertoriés. Je me suis permise d'inventer une espèce en plus et parfois j'aime imaginer que quand tu inventes quelque chose, cette chose-là naisse et donc voilà. Quand je me suis installée dans la campagne, je me suis passionnée pour les insectes et j'ai commencé à lire beaucoup là-dessus. Alors ça se greffe avec deux choses que j'aime énormément, donc les insectes et le travail de Tov Jansom, cette finlandaise extraordinaire qui fait moumine. J'étais complètement fascinée du fait qu'on ne voit jamais la bouche des personnages, donc toi, en tant que dessinatrice, tu dois faire en sorte que tu sois extrêmement présente au moment où tu dessines l'expression, parce que tu dois faire passer l'expression par le regard noir et par l'attitude du corps ou par la couleur. Ça me plaisait aussi beaucoup de faire des personnages de couleur noire, parce qu'il y a malheureusement trop peu de livres sur les enfants qui sont autres que dites européennes. Pour ces enfants-là, c'est compliqué aussi. Je me suis rendue compte que j'ai un peu joué avec Mickey Mouse, j'ai un peu joué avec Pokémon. C'était l'époque où mes enfants étaient un peu accros et j'étais un peu fascinée par trouver un espèce de nom qui sonne un peu en résonance avec quelque chose qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas. Mille, pour moi, elle représente comme tous les enfants, c'est-à-dire qu'ils sont espiègles, vivants, passionnés, inattendus. Et le papa, il est chaque fois un peu perplexe, parce que c'est un homme qui regarde une petite fille, c'est sa fille. Il ne sait pas trop comment ça marche, même s'il avait un garçon, je pense que ce serait le même état. Mais ça accentue un peu, tiens, ça fonctionne comment, en fait ? Et j'aimais beaucoup que Poka est très à l'écoute de cette petite fille. Il n'est pas tout le temps envahissant, il est là quand elle en a besoin de lui. Et j'aime beaucoup cette éducation-là. Ce qui me plaît dans cette série, c'est de vraiment parler de la vie quotidienne et de ces petites victoires qui sont accomplies, avec trois fois rien ou des petits moments. J'aime beaucoup cette notion de grâce et de... Même les choses simples sont assez magiques. J'ai vraiment la sensation de partir dans le pays de Pokaïn, d'aller prendre le thé avec eux. Et j'ai un espèce de dialogue, moi j'ai l'impression qu'ils existent vraiment, parce que si moi j'y crois pas, personne va y croire. Et je les suis un peu, donc comme j'ai pas de filles, je me lâche un peu avec mine. Moi, enfant, j'aimais beaucoup jouer au football. J'ai toujours eu un côté garçon manqué. J'étais plus à l'aise, enfant, avec les garçons. Je les trouvais plus directes. J'ai beaucoup joué au football. Et je jouais plutôt bien, je crois. J'étais plus à l'aise. – Sous-titrage FR 2021